Deux heures après l'arrivée de Longo, les amateurs s'élancent pour 15 tours de circuit, 188 kilomètres, un départ très rapide, les places à l'avant de la course sont déjà très chères. C'est parti ! Dans la deuxième ascension de la côte de Montagnol, démarrage d'un français Eric Pichon. Dans Chambéry, Pichon est rejoint par l'italien Passera, l'allemand Rhein, il y a aussi Altavaro, un Colombien, et un autre français, Bourguignon. Ces quatre hommes de tête vont être rattrapés quelques kilomètres plus loin. Nouvelle ascension et nouvelle attaque, l'italien Mirko Gualdi vient de partir. Gualdi va rester seul en tête pendant plus de deux tours. Mais pour Gualdi aussi, l'échappée s'arrête, Gualdi est repris. Derrière, Christophe Manin est en train de revenir à son tour. Manin revient en direction du groupe de tête. Le championnat va alors basculer à deux tours et demi de l'arrivée. Joachim Alupchok vient de s'envoler. Alupchok, 21 ans, est en super forme. Trois jours auparavant, il avait décroché la médaille d'argent du contre-la-montre par équipe. En moins d'un kilomètre, Alupchok vient de prendre 30 secondes à ses adversaires. C'est parti ! Alupchok possède 1 minute 30 d'avance sur ce premier groupe dans lequel on retrouve deux Français, Manin et Pichon. Il ne reste qu'un tour, Eric Pichon s'en va à la poursuite du Polonais Alupchok. Pichon s'en va à la poursuite du Pichon. de Montagnol, Alupchoc a déjà basculé dans la descente qui l'emmène à 80 km heure vers Chambéry. Eric Pichon s'accroche, dans la dernière ascension de Montagnol il donne tout ce qui lui reste mais c'est déjà trop tard, Joachim Alupchoc, champion du monde amateur. Médaille d'argent pour Eric Pichon à 2 minutes 45 secondes et médaille de bronze pour Christophe Manat. Médaillement, la médaille d'or. Applaudissements. Applaudissements.